salut à tous on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale après les championnats nationaux donc vidéo un petit peu spéciale parce que je vais la faire surtout au feeling même si je vais tâcher de vous montrer les choses intéressantes au niveau de la carrière forcément donc voilà donc l'heure actuelle je sais pas trop comment j'ai nommé la vidéo donc du coup bon je sais pas trop mais je pense que vous savez que on va parler du coup un minimum même je pense que ça va être le truc principal de la vidéo donc du recrutement on est parce que on est le premier jugé donc c'est la date à laquelle on peut commencer à contacter les coureurs qui ont un contrat finissant c'est plus précisément au mois d'octobre donc du coup je vais pouvoir contacter ses coureurs là et ça peut être sympa de recruter des j'ai déjà fait une petite liste que vont pas se cacher que j'avais déjà regardé un petit peu avant enfin une petite liste dans ma tête et du coup bon là ce sera enfin bon ça peut nous empêcher de rechercher ensemble mais il ya d'autres choses qui nous intéresse déjà alors le programme de courses des courants c'est toujours pareil bien sûr ils sont jamais heureux à savoir que tiens justement trouls sengen korses lui il était blessé bien sûr il est insatisfait ça peut se comprendre t'as pas pu trop courir courir comme tu étais blessé c'est assez logique bon ce qui est beaucoup moins logique c'est de m'en vouloir par contre mais c'est pas grave donc ça où est ce que on s'en fout oui ce qui est intéressant tout d'abord enfin je l'intéressant ça l'est pas mais je vais vous montrer parce que j'en parlais lors de la vidéo précédente donc sur les championnats nationaux où on est donc censé être champion de norvège et de suède avec wilson et et norvège je sais même plus en fait c'est bénéfique stian rem je crois voilà c'est ce que c'est un peu importe donc là on voit que le 24 il ya eu les résultats à tous les championnats nationaux que ce soit il semble que ce soit sur la course en ligne ou contre la montre ou enfin les deux étaient voilà et donc on a pu voir à peu près qui était champion et à partir du 29 juin je sais pas si vous voyez bien les dates mais là donc c'est un peu une interface pas sublime donc on s'y perd mais le 29 juin on a on a pu avoir bas si vous voulez tous les champions nationaux des courses qui ne sont pas disputés c'est à dire que de base c'est ce que je disais dans la vidéo précédente de base cyanide n'intègre pas tous les championnats nationaux il y en a certains qui sont simulés pas même pas simulé c'est à dire que il devait voir dans le code sous dans le code du jeu en fait cyanide définit un champion national selon ce qu'il a fait dans la dans la saison et du coup ça peut être assez aléatoire et voilà ça permet à cyanide de définir pour chaque pays un champion national mais enfin tout en ne pouvant pas frais ce qu'ils ne peuvent pas forcément si vous voulez et bien faire toutes les courses pour les championnats nationaux enfin ce serait assez long et fastidieux mais ça c'est la communauté qui s'en charge et hélas ça n'est pas pris en compte comme vous le voyez parce qu'en fait torushoft a remporté le titre national de norvège voilà et matt sanderson pour la suède voilà c'est je sais pas si je l'ai super bien expliqué mais comme je l'avais déjà plus ou moins expliqué lors de la vidéo précédente je pense que vous avez vous avez compris qu'en fait tout simplement le le choix de cyanide enfin de cyanide c'est pas vraiment cyanide mais bon disons que c'est le jeu qui choisit on va dire c'est champion nationaux sans faire de courses réellement et du coup ça prend le dessus sur les courses que la communauté a rajouté parce que les championnats le championnat de norvège et le championnat de suède était des courses que la communauté avait rajouté c'est pour ça qu'on avait pu les jouer et donc en gros c'est comme si on avait été champion national pendant je sais pas pendant cinq jours donc c'est tout et donc du coup là c'est le jeu a redéfini un champion national voilà c'est peut-être assez complexe expliqué mais là je pense que je l'ai bien expliqué donc c'est c'est nul quoi mais comme prévu enfin je m'en fous un petit peu parce qu'on n'a pas été champion national avec la manière donc on va dire allez tant pis maintenant ce qui va nous intéresser c'est la présélection au championnat du monde donc on va accepter bien sûr voilà où que le message on va c'est bien on va faire ça ça va être très vite fait puis après on va faire ce que ce que j'ai dit au niveau du recrutement alors les dates importantes donc là du 1er juillet au 31 août présélection faut sélectionner cinq coureurs pour l'épreuve en ligne et deux coureurs pour l'épreuve contre la montre sachant qu'au final il y aura seulement un coureur pour l'épreuve contre la montre et 3 pour l'épreuve en ligne donc dans tous les cas ça devrait être assez serein bon par un souci d'honnêteté je tiens à dire que j'avais en fait j'étais déjà arrivé jusqu'ici et donc j'avais déjà mis enfin j'avais déjà essayé de sélectionner des des coureurs comme ça vite fait en me disant bon de toute façon peu importe peu importe enfin je vais quitter puis je sauvegarde pas puis je savais même pas si j'allais vous le montrer donc je me suis dit bon tant pis et donc voilà donc au final j'ai décidé de vous le montrer donc j'ai pris une weekly save du même jour au final donc ça change absolument rien et on se retrouve ici je vais pouvoir vous montrer ça même si ça n'a peut-être pas un intérêt fou mais c'est toujours sympa et dans tous les cas il me semble que ça ne va absolument rien changer dans la mesure où je me souviens qu'elle va le bois sénégal n'avait pas accepté donc là on va surtout garder un autre vallon parce qu'on voit que la course en ligne est plutôt vallonné même carrément et boisson hagen voilà il dit je suis désolé mais cette course n'est pas dans mes objectifs je vous encouragerai devant ma télévision plus de ça c'est un enculé donc bref l'art spitter nord dog lui veut bien heureusement c'est le seul cas son ici est avec hagen en vigarde brine je suis obligé sincèrement bon l'art spitter nord dog et de val boisson hagen la question se posait pas ils ont c'est les seuls vrais gros leaders enfin pour une épreuve vallonnée en l'occurrence privé garde brine sincèrement je suis obligé de sélectionner déjà parce que c'est le deuxième meilleur du coup comme hagen n'a pas voulu en plus de ça c'est vraiment un coureur de notre équipe que j'aime bien donc on va le sélectionner et bien sûr il accepte en c'est toujours un honneur de porter le maillot de l'équipe nationale je serais ravi d'en faire partie voilà alexander christophe on va le prendre parce qu'en plus de ça il est vraiment excellent enfin il a 111 vallon mais ça peut être un superbe équipier dans la mesure où il est super il est bon plein en endurance donc il peut il ya les moyens de dépôler un et de val boisson n'a pas fait non à l'art spitter nord dog pardon alexander christophe voilà il veut bien vous pouvez compter sur moi pour les championnats nationaux très bien ensuite je sais pas franchement je pense que ça revient à peu près au même willman un petit peu au dessus on va les fonds à prendre willman voilà il est heureuse bien et il m'en faut un autre ce que je prends stian drem qui pas super fort non plus ouais je sais pas il ya torushaft sinon qu'il ya des bonnes notes c'est pareil endurance pleine tout ça qui peut à la lâcher pape dans tous les cas bof faut considérer que je pense que ce sont ce seront des coureurs que je ne sélectionnerai pas parmi les trois normalement en que lui chauffe je sais ouais non ce qu'il est je pense qu'il sera pas assez costaud dans les boss et il sera bon au début mais je sais pas si on prend stian rem en line game va être meilleur quand allez des jeux désolé stian rem mais plus je crois qu'il va être fatigué enfin il sera moins en forme à la fin d'année voilà donc la sélection est faite et contre la montre il ya que trois coureurs à sélectionner je crois donc boisson again voilà il veut pas pareil je suis un c'est super donc il ya alexander christophe et raid arboline borgerson alexander christophe ne veut pas non plus bon après c'est vrai que le contrairement ça peut se comprendre un petit peu plus après refuser les deux sont un petit peu bizarre mais c'est un beau sénagène un petit peu curieux quand même de refuser de porter le le maillot national le maillot de son pays voilà ça fait plaisir on sélectionne un petit gars de la joker mérida l'un de nos coureurs raid arboline borgerson notre rouleur et puis on a le choix entre ushoft svensson et lorenz hola as vol super super sincèrement je pense que je chauffe et pour le coup largement au dessus voilà on comprend puis après on s'en fout donc on va prendre 20 scènes c'est ça je serai bien fait d'accord vous ne pouvez pas d'accord il n'y avait que deux coureurs sélectionnés finalement bon peu importe dans tous les cas ce sera borgerson et ushoft on ne fera absolument rien dans ces championnats nationaux du contre la montre mais la course en ligne c'est jouable avec l'arspeeter nord dog honnêtement bon faudra jouer fine c'est sûr faudra qu'ils soient en forme mais il ya moyen de faire quelque chose donc voilà le bilan financier vous pouvez voir machin son 3500 ça va se gérer tranquillement pas trop de soucis vegard brine toujours en tête professionnel vegard brine en tête partout c'est un patron il est monstrueux très très bien c'est super ok donc bon du coup on va tout de suite rechercher des coureurs et c'est ce qui va nous intéresser le recrutement non caractéristiques contrat et finissant tout à fait on va regarder le salaire également je le veux inférieur à inférieur à 11000 ce serait quand même la base tôt et inférieur à 16000 parce qu'il peut y avoir des bons coureurs qui je regarde thomas qui fait partie de ses coureurs que j'adore je pense qu'il va être un peu trop cher par contre garen thomas turgo il est intéressant mais moins que garen thomas et enfin beaucoup moins même il est super bon pavé tout ça mais bon on sprint aussi fait bref peu importe mais garen thomas est tellement bon en contre la montre même en montagne grime bien en vallon donc ça fera un gros leader dans l'équipe sincèrement il ya bob rungels qui a des stats aussi assez magnifique coureur que je ne connais pas forcément plus que ça un petit peu quand même bob rungels luxembourg je vois qu'il ya la radio chat qui avait 20 ans à d'accord c'est c'est lui j'ai envie de dire c'est c'est bob rungels d'accord mais c'est vrai que lui ça fait partie des coureurs super intéressants à recruter 6500 par mois son salaire bah écoutez c'est tout à fait jouable pas un salaire pour le coup là ok donc en plus de ça il demanderait 5500 sachant que j'ai croyez en mon expérience ça ne sert absolument à rien de baisser peut-être la rigueur à 100 1200 et encore je suis pas convaincu je pense que si vous ne mettez pas réellement le bon enfin le salaire qu'ils demandent on l'aura jamais par contre avec le salaire qu'ils demandent je pense qu'on peut être sûr de l'avoir je pense je pense qu'il y en a donc dans tous les cas trois ans quand je mets coureur protégé parce que ce serait ridicule de le mettre équipier que ce serait notre meilleur coureur voilà dans 5500 la franchement c'est vraiment un coureur j'ai pas le choix c'est 20 ans aussi bon surtout un rouleur mais il a d'autres atouts notamment en vallon baroudeur aussi vraiment un bon coureur puissant qui pourra bien emmener avec son de 14 pleines c'est un profil super intéressant il ya juste un petit problème ça va être au niveau des sprinters je sais pas si on va en recruter yohan yutarovic on va regarder tout de suite 14000 ouais allez salut non ce serait trop puis c'est pas encore que j'aime bien parce qu'il a 60 montagnes son de vallon ce qui est pas ce qui est pourri quoi et par contre il ya andrea palenu lui qui est vraiment excellent je l'avais déjà repéré il faisait partie de la liste on voit la liste c'est vraiment je sais pas si je vais le recruter parce qu'il a 75 sprint bon c'est intéressant mais le truc c'est qu'on a déjà pas mal de sprinters je sais pas si vous vous souvenez mais j'ai recruté des espoirs avec 72 sprint ça ferait beaucoup de petits sprinters qui ne cherchent enfin qu'il faut qu'ils progressent quoi c'est simplement ça donc là 9000 il demanderait 9000 je sais pas il ya peut-être mieux à recruter ah oui il y avait ah oui alors j'en parlerai tout à l'heure j'en parlerai tout à l'heure donc que palani c'est vrai que ce serait intéressant mais du coup pas forcément alors guérin thomas c'était même chose alors guérin thomas serait vraiment magnifique s'il pouvait demander pas beaucoup guérin thomas 12000 par mois c'est sincèrement ça va parce que j'ai mis la limite à 16000 12000 ça va c'est bien en dessous il demanderait dix mille c'est magnifique c'est magnifique oui bien sûr d'accord qu'on peut juste d'accord on peut pas abaisser de 500 non on peut juste mais en 9000 c'est pourri si je tente de le mettre leader absolu je crois que ça va rien changer du tout alors il ya juste un truc à voir l'amasserie maximum autorisé sera de 68500 très bien et au vu de vos résultats actuels le budget de vos sponsors l'année prochaine devrait être aux alentours de 5200 euros par mois en espérant qu'on puisse changer nos objectifs ça ferait un petit peu plus et là ce serait ce serait bien tout simplement donc je le mets leader absolu pas le choix c'est vraiment pour moi c'est un gros leader même dans la montagne sera leader donc enfin non parce qu'on aura le fameux john granville qui a 18 ans ou 19 je sais plus je crois 18 qui a 74 montagne 74 valon 109 sprints aussi je crois ou 107 je sais plus qui est pas mauvais en contre la montre aussi c'est vraiment une belle équipe d'espoir donc bon allez on va tenter 9000 pour guerrer un thomas mais je suis sûr qu'il va refuser allez c'est validé alors maintenant ce qu'on va voir regarder peut-être découvrir encore jeunes parce que bon voilà ils demandent c'est intéressant ce qu'ils demandent un salaire en général un peu plus un peu plus faible alors au niveau des jeunes donc il y avait pas l'année palini donc il demandait 9000 alors il y a lu crowe qu'on regardera tout à l'heure mais juan crocello bateau del barrié plutôt intéressant avec 78 accélération 69 69 pardon montagne valon il demanderait dix mille et ensuite d'accord ce serait pourquoi pas intéressant s'il encore j'hésite beaucoup à acheter un sprinter ça ferait peut-être trop de sprinter dans l'équipe j'en ai déjà acheté pas mal des jeunes fin je sais que pour la saison prochaine n'aura pas forcément une grosse armada dans les sprints mais j'espère que mes coureurs vont quand même progresser ce serait intéressant qu'on ait au moins 74 ans sprint la saison prochaine puis on peut pas recruter tout le monde honnêtement c'est tendu ce cas c'est qu'ils demandent sincèrement beaucoup enfin c'est vrai par rapport à des espoirs qui peuvent progresser et qui demande seulement 2000 dans les premières années qui sont enfin pas ligné je suis pas proche regarde on s'en fout adrien petit ouais j'ai regardé adrien petit mais 8000 en plus ça risque pas parce qu'il demande 11000 en fait lucro donc c'est mort même à l'effet son de ses sprints ce serait cool mais 11000 c'est pas possible enfin je préfère largement avoir un grand thomas qui est bien au dessus ouais pareil 11000 je peux pas me permettre loin de là c'est franchement ils demandent beaucoup dans les sprinteurs il ya boy van popel que j'aime bien ensuite on essaiera eric yoon qui a une moyenne générale un petit peu plus faible et du coup c'est peut-être ah bah lui ce serait jouable c'est ce qu'il a 74 sprints donc c'est pareil c'est un peu ridicule c'est un peu ridicule de ouais je sais pas ça va pas transcender nos sprints il serait bien au dessus c'est sûr mais c'est un choix difficile à eric yoon 5500 c'est pas encore dont je suis fan franchement c'est pas du tout même et 110 plein là encore on a acheté des espoirs qui sont bien meilleurs en pleine que les coureurs que j'ai actuellement qui manque de puissance pour donc en pleine et bon accélération se doit tourner autour de leurs notes de sprint donc 72 73 en bref peu importe mais non eric yoon franchement ça vaut pas le coup j'ai pas encore j'aime bien c'est vrai qu'il ya boy van popel qui sont intéressants lobato del bali et andrea palini ils sont vraiment des cours que j'aime bien ça t'évite ça ferait plaisir mr quam mais non franchement je peux descendre partout c'est pas très beau à voir non franchement ils sont ça coûte un peu trop cher et je me dis une petite chose c'est que peut-être que si absolument aucune équipe ne veut deux ils demanderont je pas la fin de l'année après octobre moins de salaire et peut-être que je pourrais les recruter plus librement entre guillemets bon voilà regardez en montagne alors il ya team willens il me semble qu'ils demandent beaucoup je vais regarder vite très vite fait les grimpeurs il semble que en salaire c'est pareil ça doit être un anon lui dit tiens 6000 ça serait intéressant ce serait intéressant voilà sauf qu'il a déjà signé mais bien sûr on est baisé bref tant pis ça ça aurait été super intéressant timo allen si c'est un bon coureur de course par étape on va regarder lui ah ouais quand même il demande enfin quand même je veux dire il demande pas grand chose ah si d'accord d'un coup il demande 5500 je passe ça au le coup ouais pourquoi pas après bon c'est raisonnable mais plus que les sprinter qui demande plus de 8000 donc c'est chaud prégrane thomas c'est bien au dessus pour moi alors préhidler je préfère encore je pense à eduardo zardini c'est le même âge c'est intéressant c'est 5000 c'est pas mal c'est beaucoup d'argent préhidler il a plus ses capacités de puncher donc ce serait plus intéressant ensuite reveni pourquoi pas on va regarder un petit peu tout le monde vite fait n'hésitez pas vous à commenter en tout cas moi je vous laisse pas trop le choix parce que j'achète un peu qui je veux et enfin je pense faire le la totalité de mes achats de mon recrutement en fait sur cette vidéo enfin au niveau des coureurs finissant peut-être qu'il y aura un ou deux autres espoirs grand maximum pour après le tour de l'avenir mais ce sera tout il ya peter kena ouf bon c'est pareil c'est pas encore dont je suis fan mais on va regarder quand même il ya wilco kelderman qui est c'est excellent ouais je suis non franchement 7500 je peux pas me permettre de prendre peter kena ouf wilco kelderman ce serait énorme je pense qu'il va beaucoup trop demander bon après on sait jamais puisque garen thomas 10000 c'est vraiment pas beaucoup avec 13000 il demanderait 14000 n'y comptons pas bon ensuite on va faire un on va regarder les corps qui nous intéresse c'était face à hier ça risque pas brambi abba je n'aime bien que pourquoi pas c'est vrai que j'ai mis que les jeunes mais je pense que ça suffit sincèrement 6500 enfin c'est pareil c'est autant reprendre un prix de leur à ce niveau là qui serait plus intéressant je peux regarder tchernet ski c'est un croire que j'aime bien il ya ce l'acteur aussi je regarderai tout à l'heure ce acteur qui a moins de meilleur aussi pourquoi pas ouais non là c'est pareil ça vaut pas le coup autant prendre mister trailer c'est donc je vais pas prendre non plus des coureurs simplement pour leurs notes en contre la monte enfin c'est toujours intéressant mais mais 14000 à ce stade là je pense que garen thomas est quand même beaucoup plus intéressant et pas photo il ya ce simple et toutes les stades de garen thomas sont au dessus il doit y avoir seulement deux trucs qui ne sont pas dans le vert mister garen thomas bon alors du coup il ya slack terre aussi que je voulais regarder que lui lui franchement c'est super intéressant c'est vraiment le type de coureur que que j'aime bien bon puncher ah oui 15000 putain mais c'est incroyable donc garen thomas ce serait vraiment une belle affaire si on pouvait et bien sûr oui j'avais repéré kenny elissonde c'est lui que je voulais parler tout à l'heure mais je voulais entre guillemets vous réserver la surprise pour ceux qui me connaissent et qui savent que j'adore kenny elissonde qui est un coureur très jeune donc c'est l'avantage aussi puis les français ça ferait en français ce serait bien et puis c'est un coureur que j'adore de toute manière donc là 21 ans ce serait je pense l'un des plus jeunes regardez bam alors au niveau des grimpeurs ouais carrément après il ya edmondson le british je sais pas dans quelle équipe il court joshua edmondson bah c'est bien la sky parce que j'hésitais à le dire mais il court bien la sky 3750 franchement si elissonde me demande autant il ya moyen que je le prenne 3500 et il demanderait 2750 si c'est pas magnifique ah sincèrement je suis obligé j'ai pas le choix en plus il demande que 2750 donc je peux pas me permettre de me priver on va dire ce serait ce serait ridicule sincèrement donc trois ans à 2500 j'hésite à le mettre coureur protégé mais bon allez on va faire ça c'est bien parce que c'est kenny elissonde c'est bien parce que c'est lui j'espère qu'il ya une belle marge de progression ça me ferait infiniment plaisir donc en tout cas kenny elissonde s'est demandé on va regarder ah oui il semble qu'il y avait juste un dernier coureur que je voulais ah non on nous a là où est gomes ouais si on va regarder vite fait combien lui demanderait après c'est des coureurs un petit peu plus âgés ouais non ça vaut pas ça vaut pas le coup du tout autant prendre des jeunes à ce niveau-là ils demandent le même salaire les jeunes et pour une marge de progression plus élevée enfin il est où ah oui c'est roubiano chavez enfin c'est pareil que on voit gare and thomas c'est bien mieux comme comme profil et c'est vraiment ce genre de coureur que j'aime bien donc voilà comme slacter j'ai perdu son nom en fait comme slacter c'est vraiment le type de coureur que j'apprécie donc on va voir roubiano chavez un bon punch puis j'aime bien les colombiens en général enfin bref peu importe 9000 demanderait 7500 à ce stade là enfin c'est vrai que garen thomas est beaucoup plus intéressant avec même avec dix mille je pense que je les mettrai les dix mille si c'est quand même garen thomas qui est l'un des c'est presque l'un des coureurs les plus forts du jeu est tellement complet regarder 69 en sprint et 69 en récupération ce sont ces deux seules notes qui sont pas dans le verre alors que c'est 69 quoi enfin bref bon niveau des grimpeurs je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà john grandville et tout ça et on verra s'il ya des refus au niveau des coureurs que je viens de de demander de contacter donc prédler lui mais oui donc prédler lui c'est 5000 donc prédler ça fait partie des voilà si je devais ensuite recruter un dernier coureur ce serait peut-être prédler qui demande vraiment pas beaucoup et qui est plutôt intéressant on va d'abord passer après et kizarlowski mais je pense qu'il va demander beaucoup plus robert je pense et puis bon il est il a 26 ah bah ça oui je pense qu'il est un peu plus vieux ok 12000 il demanderait 14000 salut c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre des coureurs un peu moins connus pour les faire connaître et puis qui demande forcément moins du coup donc voilà comparaison du calendrier on a 14 jours très bien peu importe donc on va passer le jour sachant qu'il faut passer trois jours et ça tombe plutôt bien parce qu'il faut passer trois jours pour pour qu'il réponde donc ce sera le 4 et ensuite je pourrais leur refaire une demande et on aura le 7 donc au moment de la de la première course du mois de juillet que je vous montrerai peut-être comme ça vite fait ce sera si je vous la montre ce sera seulement la fin parce que ce sera en bonus de la vidéo on va dire ensuite on attaquera donc le tour d'alsace qui sera magnifique je l'espère bon je sais pas si je vais tout vous montrer en cette fin de cette fin de 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 saison tout simplement je sais pas je verrai n'hésitez pas à commenter là dessus je le disais tout à l'heure n'hésitez pas à commenter sur les coureurs que j'ai recruté mais enfin que j'ai contacté j'ai pas encore recruté mais n'hésitez pas à me dire si j'ai manqué d'acheter un coureur voilà bon après je peux pas acheter les coureurs que vous vous aimez réellement parce que sinon ce serait un peu acheter n'importe qui à mes yeux à mes yeux uniquement mais voilà du coup je ne peux pas me permettre entraînement voilà 6 nouveaux emails en fait il n'y en a qu'un seul juste qu'il y a un bug avec les autres emails du 1er juillet d'accord bah c'est cool on va regarder ces petites rumeurs tranquillement très très bien qu'on va simuler puis on va regarder ce qu'il se passe le 3 juillet ensuite le 4 juillet ce sera le verdict hein beaucoup de pression sachant que kenny lissonde je serais très heureux de l'avoir le premier coureur français de l'équipe mister kenny lissonde le grand champion le vainqueur de l'anglais héros irl simulating nice nice tour de france on ira peut-être jeter un petit coup d'oeil très vite fait au ce qui se passe au tour de france ouais c'est la vidéo qui se fait un peu au feeling je sais pas si elle va être très longue au final parce que moi j'ai l'impression que c'est très court mais quand on est dans le recrutement et qu'on est plongé dedans ça va très vite alors thomas de gaine priorité pour oméga pharma dans la bataille il semble que ce soit en meilleure position après rumeur de gaine on va regarder vite fait sur ces petites rumeurs et on va se rendre compte que c'est un corps immense regardez il est simplement monstrueux même si moi honnêtement je suis pas loin de préférer garen thomas enfin 82 en récupération thomas de gaine ah oui il est monstrueux combien il est avec 46 000 oh la la il donnait 65 000 ah bah quand même et c'est là qu'on se dit que les garen thomas est quand même enfin c'est vraiment magnifique que les garen thomas si je pouvais l'avoir j'hésiterais pas à aligner 10 000 je pense au détriment des bah des sprinters enfin du coup j'achèterais pas de sprinters mais j'en ai déjà honnêtement et ce sera la mission pour la saison d'après on va dire disons le bon on verra bien je sais pas je sais pas réellement quelle sera la marge de progression de mes jeunes espoirs et tout ça donc on verra bien de ce niveau là on a le temps de voir venir on verra bien bon puis c'est un recrutement assez logique dans la mesure où j'ai recruté beaucoup enfin principalement des espoirs qui sont plutôt bons au sprint bon c'est pas le cas de john granville par exemple mais qui va être notre gros leader la saison prochaine enfin l'un de nos gros leaders du coup alors signature de garen thomas ah ça ça fait bien plaisir garen thomas vient de s'engager avec vous pour la saison prochaine et bob wringles également c'est juste excellent parce que garen thomas j'avais dit je sais pas si vous vous souvenez en début de vidéo que les coureurs acceptaient très rarement en baissant leur leur demande leur proposition surtout enfin dans la logique qui voudrait absolument venir à la joker mérida mais en ce cas ça fait bien plaisir il ya juste ellisonde qui fait chier ah là là kenny ellisonde qui fait donc 9000 pour garen thomas c'est cool ah du coup il demande 4000 il fait pas chier le petit kenny ellisonde allez moi je vais demander 3500 c'est bon parce que c'est kenny ellisonde donc oui il demande beaucoup plus c'est magnifique votre masse à réelle pour l'année prochaine est estime à 60250 je peux encore faire cette demande et je n'aurai pas assez pour faire la demande à un autre coureur parce qu'il faut que je garde une certaine marge et que je recrute soit enfin un ou deux coureurs pour après le tour de l'avenir donc kenny ellisonde sera la dernière recrue voilà j'espère que 3500 il va accepter en tout cas on a déjà bob wringles et garen thomas qui sont tous les deux excellents on va regarder les stats de nos magnifiques recrus franchement thomas je suis heureux de l'avoir même wringles je sais plus trop pour combien on l'a eu mais beaucoup moins que 6500 il semble et puis c'est vraiment un coureur qui mérite c'est pareil il a 20 ans non franchement je pouvais pas passer à côté de wringles qui est excellent pour emmener qui tient la route en pavé en plus et qui est un bon puncheur très correct donc voilà ça fera partie de nos leaders la saison prochaine donc c'est plutôt magnifique et garen thomas clairement gros leader c'est incontestable de ce côté là garen thomas regardez ça regardez ces stats qui sera présent dans les courses pavés qu'on a pas eu l'occasion de jouer cette saison parce qu'il n'y en a pas tellement quand on est en continental c'est le coureur le plus renommé il participe au tour de france donc c'est juste magnifique qu'il accepte d'aller à joker merida bon après on est triste de partir c'est juste magnifique de voir ça le mec accepte d'être sous-payé 9000 d'aller dans une équipe totalement enfin nouvelle on va dire entre guillemets parce que bon joker merida avant que je n'arrive à la joker merida c'était pas grand chose la joker merida mais là bon il y a un de thomas qui nous fait confiance on va le prendre comme ça même si c'était un peu surréaliste mais bon bref les stats partent elles-mêmes je vais pas toutes les citer il est juste ultra complet ultra performant il est monstrueux ça fait partie de ces grands coureurs que j'adore même si bon voilà même si je suis pas fan de la sky c'est tout ce que je voulais dire donc qu'est-ce qu'il y a d'autre abandonné négociation avec Belletti si on veut Belletti un coureur qui est tiens tout le monde se jette sur Belletti Manuel Belletti alors Manuel Belletti 27 ans c'est ce sprinter de l'équipe AG2R ouais c'est intéressant il demande 9500 donc ça risque pas les sprinters demandent trop je trouve qu'ils demandent trop Marcel Kittel mais si rien n'est encore signé tout porte à quoi il fera tout son possible pour attirer Marcel Kittel bah c'est cool nous on va passer les jours on va regarder ce qui se passe tranquillement tranquillement on va progresser dans cette carrière sur cette vidéo un petit peu hors série un petit peu spéciale on a déjà fait deux grosses recrues deux recrues tout simplement monstrueuses vraiment ça fait plaisir d'avoir Yaren Thomas dans ses rangs pour 9000 en plus c'est rien franchement 9000 bon je pense qu'il y a 8000 sincèrement il y aurait eu très peu de chances qu'il accepte mais on sait jamais mais en tout cas 9000 j'ai bien fait de mettre 9000 donc FDJ abandonne les négociations avec Nick Neuens ok démarre marque enfin des points et donc ouais bah c'est cool on s'en fout un petit peu c'est sûr au final on va encore passer le jour du coup puis comme je l'ai dit je pense que je vais vous montrer la petite classique c'est un sprint comme vous le voyez c'est au niveau du relief qu'on peut voir bah c'est celle là c'est ici ah il y a de léger pavé tiens justement bon ça va pas trop influer je pense ça va pas trop d'influence mais je vous montrerai la fin voilà les 20 derniers kilomètres ce sera la conclusion de cette vidéo ce sera très vite fait du coup donc du coup une plutôt longue vidéo je pense que je vous fais là mais j'espère qu'elle vous convient regardez entraînement les coureurs s'entraînent c'est super le jour se passe et de nouveaux emails ok ils abandonnent les négociations pour Zayt Corbin Schweizer Thibaut Saulnier ah ils ont engagé Thibaut Saulnier je sais pas pourquoi je clique dessus pardon parce que ah si on voit ses stats quand même d'accord et bah dis donc ils vont se faire plaisir avec ce Thibaut Saulnier 63 ballons quand même bon c'est ouais moi ça me ferait bien chier les grands coureurs comme ça on va regarder un petit peu quand même ces coureurs là même si c'est pas forcément plus intéressant que ça mais Christophe Schweizer 27 c'est pas des coureurs que j'aimerais avoir clairement et lui combien il demanderait 3000 ce serait beaucoup trop pour moi non c'est pas ça m'intéresse pas plus que ça faudrait vraiment un sprinter à 75 allez on va dire voilà à 75 sprints ce serait intéressant pour nous mais là non on peut pas pour le moment on peut pas c'est tout ce qu'il faut se dire je pense que on pouvait pas passer à côté de Garan Thomas ou de Bob Rungels qui fait partie de de ses immenses espoirs Bob Rungels et Kenny Lisson ben j'avais pas le choix donc je sais pas s'il va accepter je serais prêt à aligner 4000 honnêtement parce que 3500 4000 ça changerait pas grand chose de toute manière voilà donc là ça simule Castre Axe 3 domain belle étape du Tour de France et on va avoir le verdict tout de suite attention entraînement va-t-il accepter 3500 va-t-il va-t-il être un fumier la signature de Kenny Lisson pour la saison prochaine magnifique donc ce sera à partir de 25 octobre très bien magnifique donc il vient de s'engager avec nous pour la saison prochaine 3500 honnêtement c'est très correct en plus de ça j'ai pas on peut pas dire que j'ai craqué sur Kenny Lisson puis il a 21 ans je le répète il a encore un gros espoir même si on ne connait pas sa marge de progression il est triste de partir une renommée locale on essaiera de de faire en sorte que sa renommée s'agrandisse ouais c'est le pur grimpeur que j'adore Kenny Lisson ça fait bien plaisir du coup un beau succès c'est recrut voilà ils abandonnent les négociations avec Raphaël des Matos Andriato on va regarder qu'il s'agit ça fait découvrir un petit peu des coureurs c'est cool c'est sympa donc ouais Raphaël des Matos Andriato c'est un bon coureur enfin encore il y a beaucoup de demandes pour des sprinters pardon mais ouais ça demande trop non 74 ça sert vraiment à rien sachant qu'on aura des coureurs avec 73 sprints et puis des jeunes en plus ça sert à rien c'est complètement ridicule ça va être un petit peu notre point faible le sprint mais on est quand même la joker mérida je le rappelle et à la base on a véritablement que très 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 peu de gros coureurs donc c'est normal alors qu'est-ce qu'on va faire je vais vous montrer comme je l'avais dit les résultats autour de France un petit peu ce qu'il se passe euh voilà première étape euh attendez c'est la première étape il sait pas c'est ça ça a gagné il y a eu d'accord victoire en échappé avec Pauzato qui a pris le maillot devant Sébastien Turgot Yanns Voigt Johnny Gerland Rémy Perriol et Greipel qui a abandonné d'ailleurs comme on peut le voir ainsi que Perriol avait réglé le sprint très bien pourquoi pas deuxième étape Vallonet Tony Gallopin devant Valverde et Chris Froome c'est assez magnifique il y a Lopin on voit le général qui est deuxième et Froome en tête c'est monstrueux ça Tony Gallopin je tiens à voir ses stats quand même parce que le mec est gros leader Tony Gallopin qui est un coureur monstrueux là encore alors je tiens à dire ah ouais il est monstrueux c'est une star renommée star déjà Tony Gallopin 15 000 ce coureur n'est pas libre ah oui je tiens juste à dire un truc c'est qu'il y avait aussi des coureurs comme Jonathan Hivert et Julien Simon que je voulais recruter parce qu'ils sont français et puis ce sont vraiment des coureurs magnifiques avec une bonne pointe de vitesse et d'ailleurs on a pu les voir enfin surtout Julien Simon au cours de cette saison mais non je peux pas trop me permettre dans la mesure où j'ai Guerin Thomas et où enfin eux c'était vraiment les premiers coureurs pour lesquels j'avais regardé leur salaire et c'était c'était je pense similaire voire au dessus je crois que pour Julien Simon c'était au dessus de Guerin Thomas donc ce serait ridicule même s'ils sont français et que je les aime bien de prendre moins bon alors que voilà pour un salaire plus élevé enfin non franchement ça valait pas trop le coup donc voilà c'est vrai que Julien Simon et Jonathan Hivert ça aurait été très intéressant au vu de leur profil et puis je le dis parce qu'ils étaient tous les deux libres j'avais déjà regardé auparavant mais là c'est trop tard et c'est mieux comme ça alors voilà donc Gallopin qui est putain vraiment très très fort alors Simon Garant s'impose donc on compte Ador Belasco et Thomas Vaucler on va voir les notes de Thomas Vaucler Gallopin qui a perdu pas mal de temps son digit de vallon oui lui il est monstrueux aussi monstrueux c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? ouais 43 on risque pas de recruter Thomas Vaucler Sylvain Chavanel donc d'accord Tony Gallopin bien sûr a perdu un temps fou c'est ce qu'il faut dans cette étape donc je sais pas comment il s'est retrouvé deuxième alors qu'il a perdu un temps fou 2 minutes 17 bref peu importe on t'adore bien placer là encore bref on va regarder ce qui s'est passé mais ça a l'air très curieux donc au mega ferme un coup qui s'appelle il gagne le contre-la-monde par équipe entre à Nice tout simplement devant la Sky normal qui ont fini en même temps d'ailleurs Radio Shack même ce Belkin pas trop de surprises et puis les derniers ah quand même ce Jason qui ont pris une belle branlée au finish bien sûr on va retrouver beaucoup d'équipes françaises FDJ ouais normal bon Rob Kert c'est bon Rob Kert qui fait un bon chronode bref étape 5 c'est du plat Alexander Christophe s'impose un profil un petit peu pour lui quand même lui qui passe bien les boss Steyer Farah qu'on retrouve Cavendish qui ne brille pas étape 6 un pur sprint John Degenkolb devant Arnaud Desmar et Marcel Kittel Cavendish Boissanagan un sprint classique c'est bien parce que Degenkolb et Kittel c'est la grosse concurrence il n'y a pas de leader vraiment défini on peut le remarquer là Cavendish a brillé bravo Marc et Tony Gallopin s'est imposé en solitaire sur cette étape de montagne bon il a dû gagner en échappé sinon ce serait très curieux j'ai re-regardé ses stats mais c'est quand même monstrueux qu'il se passe des choses assez bizarres ouais son 10 montagne il a forcément gagné en échappé bref Chris Froome qui prend le maillot Wiggins qui finit derrière Froome dans un autre groupe avec Intana et Valverde voilà Joaquin Rodriguez qui a concédé un peu de temps Guerlain Thomas qu'on retrouve ici on voit qu'il est bon Vaucler les français n'ont pas l'air super au rendez-vous et bien sûr Alberto Contador a perdu un temps fou ce qui est totalement logique lui qui était bien placé on le rappelle Contador il en est où Alberto Contador ah non il a perdu 2 minutes 37 donc c'est sur une autre étape où il a perdu beaucoup de temps même si là 2 minutes 37 c'est trop par rapport à ses qualités mais bref peu importe il se passe souvent n'importe quoi en simulation voilà donc Chris Froome domine ce Tour de France bon très bien donc classique on va dire donc voilà je pense qu'on va du coup se retrouver pour aller on va simuler très vite fait et puis on va regarder le profil qui nous attend même si on le voit ici donc ça sert pas à grand chose mais je vais faire la sélection des coureurs des coureurs voilà de toute façon il n'y a pas trop de course dans les prochains jours donc on va se permettre de sélectionner un peu qui on veut mais des coureurs en forme quand même sinon c'est sûr que ça ne sert à rien en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style là enfin tranquille posée on va dire je ne fais que vous parler même si là l'occasion était plutôt bonne de faire cette vidéo donc c'est un peu différent mais voilà n'hésitez pas à me le dire en tout cas donc la ronde pévéloise voilà j'ai fait de pont à marque que la ronde pévéloise donc super Benoît Daini c'est pas super réputé franchement Arnaud Desmarques c'était imposé dans Utarovic et Denis Flaou super donc on va regarder nos coureurs j'ai l'impression qu'on a récupéré plein de coureurs mais c'est pas le cas sprint à Bug j'ai super en forme écoute tu vas y aller alors Corse c'est pour son retour je le mets pas le choix Skjerping Villela David et Villela allez Vigard Brin pourquoi pas et on va mettre Borgerson et Flotten les coureurs les plus en forme qui sont les plus à même d'épauler nos leaders donc je pense que ça va peut-être bon il y a Martin Olsen que je pourrais mettre Vigard Brin j'hésite peut-être qu'il pourra jouer un rôle dans les rues petite échappée j'en sais rien peu importe on est de suivant on s'en fout ça c'est validé leader Vigard Brin sprinter Skjerping Borgerson électron non par contre Villela est électron ça c'est validé et on voit que le rythme est du coup bien moins bon Corse c'est normal il était blessé la fraîcheur reste excellente c'est normal la forme est quand même là bon c'est plutôt pas mal parce qu'on ne court plus trop c'est vrai que Villela avec moyen il ne sera pas du tout leader il sera Bug j'ai mis Skjerping en sprinter mais on verra bien Bug qui est très en forme peu importe on va vraiment se retrouver pour les 20 derniers kilomètres histoire de conclure cette magnifique vidéo donc à tout de suite nous voici donc pour les 25 derniers kilomètres à peu près un petit peu moins vous pouvez voir que j'ai fait attaquer Stian Rheim dans l'échappée donc là je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à rouler 1m85 donc les pavés font un peu de mal quand même au final c'est super court mais ça fait pulser un peu voilà voilà donc le final va être difficile à gérer du coup enfin difficile étrange on voit que Bug j'a moins 4 donc c'est magnifique lui qui devait être leader et on voit que c'est à peu près plus facile avec Vegard Brin mais bon du coup je ne sais pas trop peut-être mettre Christopher Skirping en leader quand même du coup ça peut être le plus logique Villela non Skirping a chuté il faut le noter aussi bon après je pense apparemment ça n'a rien changé c'est vrai que Bug j'ai vraiment le plus facile vous pouvez le voir au niveau du vert et ce serait vraiment je pense le plus fort c'est dommage qu'il est moins 4 c'est tout alors là Stian Rheim s'est fait très mal au niveau du rouge bon après peu importe bref donc Bug alors on va faire le train alors comment on va faire ce train à protéger Brin quand même donc Borgerson en tête Villela qui suit Borgerson Skirping qui suit Villela Bug suis Skirping et lui va suivre Bug bon il fait ça suis le et Corses lui on s'en fout tu déranges un peu alors regardez on se tient de Rheim également échappé ouais c'est vrai il y a un coup à jouer je m'en occupe pas trop mais peut-être un coup à jouer même si on va quand même gérer notre train normalement on va dire j'aurais peut-être du mettre Vegard Brin mine de rien pour emmener mais j'aime bien le protéger bon après ça ferait peut-être trop de coureurs avec Villela avec Skirping je sais pas je vais mettre pause je le fais rarement mais du coup comme j'ai l'échappé à gérer ça me permet de mettre le gel si il y en a même chose d'ailleurs je sais pas on va suivre je ne sais qui bon un peu au pif mais je pense qu'on va suivre Mister Poulaski j'ai pas trop regardé qui était le plus en forme je sais rien ça va perdre payer un max de 6 bon donc voilà Borgerson à fond maintenant on va passer à Villela c'est magnifique je vais tous les foutre à 99 c'est parti David et Villela Stian Rheim du coup devant j'aimerais bien que tu suives quand même d'accord apparemment l'échappé va gagner Skirping au sprint oulala quel bordel qui va gagner du coup ça devrait être fond de CK avec 110 sprint c'est on aura pas super bien géré pour ma part même si Stian Rheim revient on peut le voir est-ce qu'il va décrocher une troisième place ce serait toujours ça de pris derrière sa sprint avec Skirping Borg Villela qui rattrape l'échappé on est plutôt on remonte plutôt super bien Stian Rheim qui fait 3 et Skirping Bugge et Skirping règle en fait le sprint du peloton on va dire entre guillemets même si ça ressemble enfin bon c'est pas vraiment ça du coup mais bon dans tous les cas c'était les plus forts du peloton Bugge et Skirping même avec moins 4 qu'on aurait vraiment pu s'imposer bon ça va que c'était pas une course super importante Stian Rheim fait 3 c'est toujours ça on va dire la victoire était facile avec Bugge parce que le train était bien on voit que ça s'est beaucoup désorganisé les autres équipes avec le secteur pavé sans ce que nous on a ni trop accéléré ni passé on va dire Marc McKinney je pense pas que ce soit un sprinter qui nous est devancé je pense pas si si peut-être qu'il nous aurait battu je sais pas je pense pas qu'il était dans les chapelles mais bon il y avait moyen au pire des cas on gagne par équipe on fait 3ème peu importe c'était quand même une petite course comme ça une course bonus donc peu importe dans tous les cas ce qu'il faut retenir c'est que la vidéo ma foi fut fort sympathique parce qu'on a recruté de bons coureurs avec Garen Thomas Kenny Ellison des Bob Rungles deux espoirs et un gros leader on va dire on va se dire ça donc pour la saison prochaine et pour la Joker Merida rien qu'après une saison déjà c'est juste énorme bon après vous voyez dans PCM c'est des transferts pas super réalistes c'est clair mais bon ça fait toujours plaisir donc c'est cool on va résumer ça comme ça on va dire que c'est cool donc voilà sur cette page de résultats de la G du GP de Pont-La Marque Laronde Pévéloise je suis très maso de relire ce nom de course mais bon peu importe je pense qu'on va se quitter là dessus la prochaine course du coup je vous l'ai montré ce sera le tour le tour d'Alsace c'est ça c'est le tour d'Alsace alors je sais pas si là encore je vous la montrerai enfin j'en sais rien comme je l'ai dit je sais pas si je vous montrerai tout parce que il y a des courses qui sont pas super intéressantes celles là on fait partie le tour d'Alsace quoique c'est peut-être dans mes objectifs je sais plus bref dans tous les cas je pense que ça fera une seule vidéo et ce sera plutôt vite fait voilà je pense voilà peut-être parce que moi c'est vrai que vous voyez juste ça que je voulais préciser en fait avant de finir c'est que j'aime bien tout vous montrer la preuve je vous fais cette vidéo pour vous montrer un peu ce qui se passe au niveau du management au niveau des transferts et tout ça enfin je peux pas enfin c'est déjà difficile pour moi de passer à côté d'une course de la simuler ou autre la preuve j'ai quand même joué cette course sans grand intérêt bah au final donc voilà enfin n'hésitez pas à me dire c'est que si vous enfin globalement je suis persuadé qu'il y a beaucoup de courses qui ne vous intéressent pas et que je vous montre quand même enfin c'est sûr et c'est bien normal mais bon dans tous les cas là encore n'hésitez pas à le dire si vous en êtes venu jusqu'à cette fin de vidéo bah n'hésitez pas à le dire n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez ça m'aiderait entre guillemets enfin même si je suis persuadé que c'est normal en même temps qu'il y a beaucoup de courses comme celle là bon j'ai pas fait une vidéo à part encore heureux mais comme celle là qui n'ont pas beaucoup d'intérêt à vous montrer et qui du coup on se dit bon bah voilà ils montent cette course mais en même temps c'est vrai que au niveau de la carrière c'est pas le truc le plus magnifique le plus immersif enfin c'est clair c'est pas cette course qui va faire qu'on va se mettre dedans ça c'est clair donc du coup n'hésitez pas à me le dire j'insiste vraiment c'est important pour moi donc voilà pire des cas même si vous ne dites pas ce que vous en pensez voyez pas de soucis je vais continuer comme ça de toute manière on verra comment je ferai pour la deuxième partie de saison mais là ce sera très vite fini j'essaierai de le faire le plus vite possible mais je vais continuer globalement à vous montrer la grosse majorité des courses et ce sera de toute manière bientôt fini je l'espère donc je pense qu'en janvier je pense qu'on devrait avoir fini la première saison et on ira beaucoup plus vite pour la deuxième ce sera quand même le but histoire d'arriver au moins à la troisième saison ce sera l'objectif donc voilà c'est la conclusion on va dire de cette vidéo je dis toujours à peu près plus ou moins ce qui va se passer dans les autres vidéos ou à l'avenir pour cette carrière cette vidéo n'en fait pas exception et du coup on va se quitter là dessus comme je le disais sur cette page de résultat de cette magnifique course non je ne vais pas répéter le nom mais en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de suivre en général ma carrière ainsi que nos autres vidéos n'hésitez pas si vous voulez vous abonner sur notre compte Twitter ou Facebook surtout Twitter pour la simple et bonne raison que si vous voulez nous suivre on est beaucoup plus actifs et que enfin disons que nos comptes sont liés sur Twitter enfin bref c'est beaucoup plus simple comme ouais enfin voilà c'est juste plus simple et puis on est plus actifs c'est tout ce qu'il faut comprendre donc vraiment on fait parfois quelques petites annonces au niveau des lives et tout ça sur Twitter donc n'hésitez pas si ça vous intéresse de nous suivre et de ne rien manquer entre guillemets abonnez-vous et puis nous on sera que très heureux forcément donc voilà je vous remercie encore une fois une toute dernière fois de toute façon je dis tout le temps que je vous remercie une dernière fois mais là voilà merci à vous et donc on va se retrouver pour le tour d'Alsace qui sera donc il me semble un de nos objectifs petits objectifs donc salut à vous tout ça c'est fait de l'avenir la 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 Sous-titrage ST' 501